Innovation en Abitibi-Témiscamingue. Ici Guy Champeau pour Marie-Pierre Babin. Aujourd'hui, vendredi 2 février, jour de la marmotte. En Nouvelle-Écosse, la marmotte a vu son nom, mais mes chers amis, du côté de la Gaspésie, c'est une toute autre histoire et il y a un maire qui est tout sourire aujourd'hui. C'est le maire de Val-d'Espoir qui a dit, lui, que le printemps va être précoce parce que la marmotte Fred, Fred, a vu son nom. I want you to want... Bulletin spécial, matoune et meilleure que la tienne. Lequel vive Annie ou Marie-Pierre sera couronnée le grand vainqueur cette semaine. Allez voter sur la page Facebook de CKBM pour avoir la chance de remporter un certificat cadeau de 25$ chez ton lac. Et cette semaine, c'est ma collègue Annie qui sort gagnante des grands honneurs. Il y a eu 173 participations. Il y en a eu 16, Marie-Pierre 66. Annie 91 avec cette chanson de Eagles Hotel California. Et c'est ainsi que René Roy se mérite un bon d'achat de 25$ chez Temlac. Alors, on vous félicite et on vous invite à suivre la page Facebook de CKBM. Pour tous les détails, ça se poursuit bientôt. Ariane Brunet, son vertige à la voie du Témiscamingue, c'est KVM. Mes chers amis, il est 15h27 à 16h et 17h30 au bulletin de Nouvelle. Daniel Sirois nous parle, entre autres, de la rencontre des gens d'affaires pour participer à une rencontre d'information sur l'achat local en collaboration avec la chambre de commerce Témis Accor. On aura un reportage de Francis Prudhomme. Et sur la scène nationale, évidemment, c'est l'écrasement d'avions et d'hélicoptères, plutôt hier du côté de Drummondville, qui continue de faire jaser. Voici Jack Johnson. Amoureux de Jérôme Couture, à la voie du Témiscamingue, c'est KVM 93.1 92.1, c'est KVM FM.com. Les gens qui nous écoutent à travers le planète, via le web, on est bien heureux de vous savoir là. Dimanche, beaucoup de yeux, on parle à peu près, 135 millions de téléspectateurs qui vont regarder les gars et les filles de Super Bowl. Et pour les filles, si jamais vous n'êtes pas matrice de sport, dites-vous qu'à l'hélicat, il y a le spectacle du beau Justin Timberlake. CKVM 93.1 92.1 La voie du Témiscamingue. Il est déjà 15h44. Prudence sur les routes et dans les différents sentiers. Salutations aux organisateurs. Salut tournois NAP NAPA. Est-ce que vous vous dites, on entend souvent dire, ah, les jeunes lisent pas, et tati, et tata. Bien, c'est peut-être parce qu'ils ne lisent pas la même chose que les aînés. Il y a un relevé qui a été fait par le journal Le Métro dans quatre villes québécoises. On voulait savoir si les jeunes empruntaient des livres. Oui, ils en empruntent. Maintenant, quels sont les sujets de prédilection des jeunes? Le guide de la route nécessaire pour apprendre les règles de conduite, c'est le livre qui a été le plus emprunté dans les bibliothèques québécoises. Et puis, il y a également dans le top 10 des villes analysées, 13 auteurs qui ont été représentés. Sept femmes, six hommes. Et c'est un échantillonnage qui est intéressant. Et puis, dans tout ça, ce qu'on dit, c'est que la première analyse t'a démontré que les jeunes consultent d'abord les livres pour apprendre des choses. Ils sont plus pragmatiques que rêveurs. Disons que s'évader au volant de sa moto, des fois, c'est aussi intéressant que plonger dans une histoire d'amour. Question de goût, quoi. C'est la voix du Stémy Scaming, une chanson qui vieillit bien et qui a déjà cinq ans, mes chers amis. Je vous invite à être au rendez-vous à 16h30. On aura les nouvelles du sport complet. Les titans et les pirates qui s'affrontent. Et vous savez, la vedette du film Stormy Daniels, il y a une histoire qui est sortie. À l'effet que, pendant que Meliana Trump était enceinte, elle aurait eu une relation avec Donald lui-même. Elle a même publié un communiqué. En tout cas, son organisation a publié un communiqué disant que, ben, c'est pas vrai qu'elle a couché avec Donald Trump. Quel que ça, c'est son équipe de rédaction de communiqué. Quelques heures plus tard, Mme Daniels passait à l'émission Jimmy Camille Live sur le réseau ABC. Elle dit qu'elle n'en savait rien de l'histoire du communiqué. Et, évidemment, Kimmel a fait son travail. Il a poussé Mme Daniels à savoir avez-vous couché ou non avec lui. Madame s'est faite évasive. Jusqu'à 17h30, c'est le retour à l'antenne de CKVM. La voix du Timiscamaï. La toune de char historique parce que demain va marquer le cinquantième anniversaire de l'enregistrement d'une chanson des Beatles. Chanson qui a été reprise lors du rappel en 2008. Nous autres que Paul McCartney sur les plaines d'Abraham. Voici Lady Madonna. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Mont-Émiscamingue, il fait moins 19 degrés. Sur CKVM, voici les bichettes. L'hiver rigoureux que connaît le Québec fait rêver aux douceurs du printemps. Là, il y a du côté de la Nouvelle-Écosse où la marmotte a vu son ombre et est retourné. Mais selon le maire, qui s'appelle Roberto Blondin de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, la marmotte n'a pas vu son ombre. Donc, l'hiver tire à sa fin. C'était sa neuvième prédiction et le maire Blondin a eu raison deux fois sur trois. Le maire de Québec, Régis Labeaume, accuse Air Canada d'abuser du système en exploitant les consommateurs avec des prix exorbitants pour des vols régionaux et parle d'un monopole à être brisé. Il a fait cette déclaration-là dans le cadre du Congrès à Lévis pour les pratiques d'Air Canada en matière de transport régional. Le Bureau de la sécurité dans le transport aérien amorce son enquête sur l'écrasement d'hélicoptères qui est survenu hier soir à Drummondville vers 21h. C'est dans le secteur Saint-Joachim de Courval et les victimes sont deux femmes et un homme, l'appareil Robinson R44 appartenait à une compagnie privée et il a été essendié. Et le président américain Donald Trump a autorisé la publication d'un mémo confidentiel rédigé par un élu républicain critiquant l'attitude du FBI. Ça a été publié aussi par le Congrès américain. Ce mémo est controversé parce qu'il a été rédigé par du personnel politique travaillant pour la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Et on parle d'un mémo explosif concernant sa légitimité et sa légalité. Au hockey junior, les Titans affrontent le Spartan d'Al Magwin ce soir et demain, ils visiteront les Pirates de Ville-Marais à l'aréna Frère Arthur Bergeron. D'ailleurs, le match va débuter à 20h en raison du tournoi NAP-NAPA. Un autre épisode de la bataille de 117 a lieu ce soir. Les foreurs visitent les Oscars à l'aréna I Am Gold. Demain, les foreurs reçoivent Gatineau qui seront à Rouyn-Noranda dimanche après-midi. Du côté du bataillon, il affrontera les Steelheads de Mississauga ce soir et recevra le Storm de Guelph dimanche. L'ex-hockeyeur Guy Lafleur a perdu en cours d'appel. Il voulait qu'elle trouve les personnes les responsables à l'origine de la poursuite criminelle de 2008. La poursuite de 2 165 000 $ avait été rejetée en cours supérieur. L'ancienne étoile du Canadien avait tenté de faire condamner une policière. La Ville de Montréal et une procureure de la Couronne allégant que ça lui avait coûté des préjudices et qu'il y avait eu une arrestation abusive. La Cour d'appel a refusé de modifier ce jugement. Inactif depuis le 13 janvier dernier, Philippe Dadeau est de retour sur patin et aux prises avec des symptômes d'une commotion cérébrale. Il s'est entraîné en solitaire ce matin. Rappelons qu'il avait été blessé après avoir reçu un tir à la tête violent de Znedo Chara. L'attaquant Max Paturity est le récipiendaire de la coupe Molson pour le segment du mois de janvier. C'est la septième fois de sa carrière qu'il remporte l'honneur. Il a terminé la première étoile le 19 janvier à Washington et troisième étoile deux fois à Tampa Bay-Boston. Il a devancé Jonathan Drouin, Alex Galchenyuk, Brendan Gallagher et Carey Price. Blessé, l'attaquant Bobby Ryan ratera les deux matchs la fin de semaine des sénateurs d'Ottawa. Il a eu une blessure à une main hier dans la victoire en prolongation face aux Ducks d'Anaheim. Il sera absent pour les parties contre les Fires demain et le Canadien dimanche. Et l'attaquant des sabres de Buffalo, Johan Larson, a été convié au département de la sécurité des joueurs suite à un geste à l'endroit de Vincent Troschek des Panthers de la Floride. Il lui a donné un double échec au visage hier soir. Ce soir, Ligue nationale Washington à Pittsburgh, Gétrois en Caroline, San Jose à Columbus et Las Vegas, lui, est à Minnesota. Le Canadien affrontera à Anaheim demain. Le Canada envoie 225 athlètes et 87 entraîneurs aux Jeux olympiques de Pyongyang. C'est la deuxième plus importante de l'histoire des Jeux d'hiver. Le comité a précisé que l'équipe comprend 122 hommes et 125 femmes. Eugénie Bouchard a plié les Chines devant la chinoise Yafan Wang en quart de finale du tournoi de Taipei à Taïwan. Malgré tout, elle augmentera de 5 points au classement de la WTA. Et Denis Chabovala va défaire Victor Galovi et permettant au Canada de faire jeu égal avec la Croatielle issue des deux premiers simples de la Coupe du Monde de la Coupe Davis. L'Ontarien de 18 ans s'est illustré pendant que Vasek Pospisil, lui, s'est incliné devant le Croate Borna Korich. Rick Healy sera de retour comme quart arrière du côté des Argonauts de Toronto. Il en a fait la nouvelle aujourd'hui. Les Tags de Hamilton de leur côté ont taqué le joueur de ligne défensive Charleston Hughes des St. Peter's de Calgary. Enfin, rappelons que c'est dimanche de Super Bowls entre les Eagles de Philadelphie et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. CKVM 93. 92 heures. La voix du Timiscamingue.